Des manifestations dans plusieurs villes syriennes vendredi et une répression toujours plus forte. Ces deux dernières semaines, plus de 250 civils auraient été tués, certains corps auraient été dissimulés par l'armée syrienne. Et ce, malgré les nombreux appels lancés par la communauté internationale à Bachar al-Assad. Un rapport de Human Rights Watch dénonce des crimes contre l'humanité. Les critères sont remplis dans la mesure où la violence qui a été commise à Homs depuis maintenant près de six mois est une violence systématique avec une utilisation permanente de massacres de la population lors des manifestations avec l'utilisation d'armes extrêmement lourdes de manière totalement disproportionnée et injustifiée et après l'utilisation de la torture et de personnes qui sont mortes sous la torture en détention. Et donc tous ces faits répétés, systématiques, organisés, planifiés sont en relève du crime contre l'humanité, c'est certain. Même si la Ligue arabe prévoit des mesures sévères après le non-respect de son plan de paix, Human Rights Watch exhorte l'organisation à suspendre l'adhésion de la Syrie. Selon l'ONU, plus de 3500 civils ont été tués par l'armée syrienne depuis le début de la contestation en mars dernier.